bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xell ou jenny on joue contre enny yop cra sur une grande map ça va être compliqué de gérer le cra je pense on a une cote de 4420 c'est parti advienne que pourra ouais j'ai un peu peur de la map et de la compo en face bon cela dit le yop va devoir rush quoi mais le cra j'ai peur qu'il soit en free dps non stop ça veut on va voir on va voir ce qu'on peut faire et en plus il peut me pesanteur ok niveau de l'initiative je joue après l'enni c'est un peu étonnant alors on a pris tech prix tech double prix tech en face sur enny up ok je regarde un peu les modes pas mal de récris sur le cra le yop 43 des skis bon pour l'instant rs on va essayer de ne pas donner de free ligne de vue je vais me caler je vais me caler ici j'aimerais bien que le cra me défonce pas trop facilement moi cela dit il peut mettre une peut mettre une balise ici je sais pas trop comment il joue percutante bon je pense que c'est pas un cra au retrait pa sinon il mettrait pas de la percutante sur son pote ah si à moins que le yop veuille rush et qu'il me mette les dégâts ensuite est-ce qu'il me pesanteur ou pas s'il me pesanteur pas maintenant j'ai la cop free t2 1 percutante encore peut-être qu'il veut envoyer le yop dans la mêlée et le yop foule percutante c'est possible bon bah il se bouge tranquillement il cherche pas trop à casser mon jeu pour l'instant bah tant mieux percutante dans le vide c'est un peu bizarre comme tour mais ok on va faire hop mollos flamish je vais mettre une férocité sur le xel et un aboiement hop je pense que ça c'est le t1 que je ferai systématiquement ça m'a l'air vraiment pas mal ouais c'est effectivement ce que je pensais le yop qui me rush est-ce qu'il érode fracture il m'a quand même pas hérodé les deux ok l'affichage est buggé c'est le xel qui l'a prise c'est la sauce ça par contre on va venir mettre ça comme ça en vrai je vais y aller comme ça ok bon c'est bien ce que je pensais sur le fait que le cram était les percutantes sur le yop c'est que le yop avait effectivement l'intention de rush en vrai c'est presque pas plus mal parce que du coup la distance est cassée j'avais peur que je me fasse détruire par le cram à distance Lenni qui se rapproche ça rush et en fait je vais juste pouvoir focus yop bon après y'a le pritek qui va tempo à fond ok imfrayer ça c'est bien vu de sa part mode silence ça joue plutôt bien en face le silence fait pas hyper mal ça va j'aurais pu prendre plus cher que ça on va faire nous en vrai je vais faire ça tac je vais même pas essayer de jouer ce qu'il est en fait on va juste faire une momif ça suffit je vais faire je vais fléchir tac tac et je vais me planquer avec le gzell pour pas prendre trop cher puisque je suis en dégâts à distance en plus ah merde je donne la ligne de vue en diagonale au crach je joue tellement mal les amis abominable je pensais avoir les pm pour bouger ici en fait mais j'ai un peu mal vu ok tactique ça va jouer full flèche de concentration je vais me faire un peu tabasser enfin flèche oui percutante après le crach qui est full free il met ce qu'il veut le retrait pa il me détruit c'est très technique la pritek du yop là pour le coup elle est vraiment judicieuse ouais bah il pète il a pété mon cadran putain c'est abominable je prends trop trop cher les amis il faut que j'ai rome et je vais même pas lui placer les bennes du coup je prends tellement cher je vais même pas les pays à lui mettre les bennes je suis resté beaucoup trop groupé le placement du xélo aurait été dramatique je vais me mettre là il faut pas il faut pas que je reste en zone sinon le kra il va faire ce qu'il veut c'est très compliqué là pour le coup la pritek en face est vraiment très très pertinente bon il n'y a que le xel qui avait pris de l'héros là je suis plus hérodé mais par contre le kra il se balade vraiment sur la map il se régale il repousse mon uji ouais l'énorme misplay que j'ai fait pour l'instant c'est de mettre le xel ici en fin de tour là je lui ai donné vraiment la free zone plus la zone héros le yop qui me tabasse ouais mais là je pense que c'est perdu pour moi je prends trop cher je vais pouvoir mettre un double debuff il faut pas que je reste groupé je vais continuer à taper le yop mais c'est peut-être limite le kra que je devrais focus mais bon il me faut debuff debuff encore une fois j'ai même en fait j'ai le problème c'est que j'ai même pas les pa de poser mon ébène et ça c'est dramatique il faut que je soigne on va faire ça comme ça mais là je vous avouerai que c'est compliqué je vais faire un mode regen sur le xel ce qui est horrible c'est qu'il a pété mon cadran donc je perds mon boost PA et mon retrait en zone j'ai très très mal joué en plus j'ai bien vu que le kra était retrait PA et il allait taper en zone et le placement de mon xel était absolument dramatique c'était une énorme erreur de faire ça je continue à me faire tabasser je suis héros le yoyo enfin je vais juste donner de la frise aux héros c'est absolument horrible il va falloir que je me barre on va venir chercher ça comme ça je vais voir pour prendre je vais me prendre un petit stack cac oh il me tacle putain non ça c'est horrible il me tacle je peux pas me barrer et je perds des dégâts bon je prends l'émeraude je pensais pas qu'il me taclait putain allez c'est un 37 de tacle évidemment bah oui non mais oui bah j'ai g à lui bon le j va pouvoir rush mais j'ai plus de j'ai plus de xalor en fait c'est compliqué ça il se place plutôt bien il m'empêche complètement de jouer je ne peux pas le toucher malheureusement ce que je pourrais faire éventuellement c'est me transformer pour tabasser le yop le yop il a 5 PA le yop il va me finir je vais faire ça je vais faire ça mollos je replace mon ébène malheureusement là j'ai plus de xalor alors ok il y a le petit bug d'affi je le vois 0 PA qu'est ce qu'il se passe ah oui il avait un retour de précis ok alors ça pour le coup ça régale ça régale vraiment à fond bon lenni il est un peu taclé je vais pouvoir finir le yop en vrai lenni lenni il a ah oui il me donne l'occasion d'y aller je vais faire ça lenni il pourra pas faire grand chose du coup le cra me tacle pas j'ai un ébène à poser en vrai là je fais ça tac ébène posé sur le yop hop je vais faire un tac solidarité on va y aller encore comme ça il faut voilà il faut que j'essaie de pas trop me placer pour donner des zones je bloque la ligne de vue diagonale sur le xal je pense que je survis du coup lenni je l'ai un peu embêté avec ma libée parce que là il a plus de mode ralliement il peut pas faire grand chose pour son yop en fait moi je vais le finir la yop par contre les bugs d'affichage de bouclier je vous avouerai que ça me régale pas trop je dis ça mais en fait je suis peut-être mort j'ai des ébènes je pensais pas qu'il me mettrait si cher je pensais pas qu'il aurait assez de mobilité il a récupé plus cd mode ralliement c'est combien mode ralliement ah c'est une fois tous les deux tours je pensais que c'était plus que ça ah bah oui c'est marrant ça c'est super drôle ça dis donc bon qu'est-ce qu'on fait c'est la sauce là ouais je bah super je pensais le finir vraiment on va évidemment envoyer notre meilleur chaffeur je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire je suis en ébène 2 on va s'approcher au taquet ouais rodelkraut on peut faire le problème c'est quoi là c'est le problème de logis je peux juste pas jouer en fait dès que je suis transformé et que j'ai plus de PM bon ça on en avait déjà parlé mais ils vont arranger ça à la prochaine mise à jour parce que c'est juste c'est juste trop fragile comme mode je m'attendais pas à ce que Lenny finisse mon Xelor je suis un peu déçu j'aurais pu y aller plus défensivement dessus mais je pensais que j'étais safe avec Lenny à la fin je crois que j'aurais pu faire un mode alternatif de plus sur mon Xelor et je m'en serais sorti voilà mais c'est bizarre son mode il est en mode R dégâts mêlés peut-être il me rush en mêlés à chaque fois c'est intéressant en vrai moi j'ai le mode de logis que je pourrais mettre sur mon Yop pour essayer de jouer pareil éventuellement j'y réfléchissais d'ailleurs bon je vais me faire ça on va y aller évidemment je me fais full tacler tac tac j'avais encore des outils pour protéger le je vais tenter ça on va y aller comme ça en vrai pourquoi j'ai pas bougé je pouvais me détaquer d'un PM j'ai pas compris j'ai cliqué je suis sûr d'avoir cliqué ça n'a pas bougé pas de chance en tout cas j'aime beaucoup les modes en face c'est assez original le Yop R c'est assez sympa je vous avouerai j'avais peur que ce soit assez limité parce que l'érosion coûte cher à placer mais bon le fait que ce soit en zone après là où j'ai été très mauvais sur ce combat c'est que je lui ai donné que des free zones vraiment ça c'était abominable donc j'ai juste j'ai juste été affreux sur ce colis mais j'aime bien les modes en face je me doutais bien que le Cry il allait être assez dramatique à gérer sur cette carte mais le Yop il est rentré dedans et en fait l'énorme problème c'est que j'ai donné la free zone avec mon Xalor et que j'ai même pas eu les PA pour héros d'Eliop et placer mon Eben donc en fait là pour le coup le Pre-Tech a full carry parce que j'ai même pas pu passer à travers et là bon bah forcément c'est juste fini par contre le Crack il joue pas ouais retrait PA il fait ce qu'il veut je suis je suis assez merci évidemment alors bug des fiches HPM les bons bugs d'affichage c'est vrai que ça il y en avait besoin là ça régale évidemment on va faire un petit pistage vraiment je suis taclé mais c'est ma vie ça me faire tacler comme ça oh putain ça me aurait saoulé on va venir au CAC on va faire tac tac je lui place je lui place l'Eben il est en retour de précis bon moi évidemment je me bouffe ma meilleure héros mais j'ai même plus le Xal pour debuff Vita j'ai plus de debuff là je vous avouerai qu'il va me falloir un miracle le Xenith évidemment qui est free sans avoir besoin d'utiliser de PM bon écoutez les amis ça va être un peu technique je ne vous cacherai pas que pas évident pas évident j'ai encore pris masse d'héros de toute façon là je ne suis plus héros mais bon est-ce que c'est vraiment le problème principal ici je ne sais pas on va y aller comme ça on va se faire un mot de régen petit coup de corrompu pour la forme en fait ce que je trouve abominable c'est que dans la méta actuelle il y a plein de boucliers enfin c'est même pas la méta c'est depuis les variantes en fait toutes les sorts elles ont des classes pour 2p elles se mettent mis bouclier et compagnie c'est qu'en fait tous les sorts de vol de vie ne marchent pas sur le bouclier typiquement le Luginac il y a une partie de son gameplay qui est basée sur l'état proie l'état proie je vais vous montrer ce que ça fait c'est ça soigne l'attaquant de 25% des dommages subis normalement quand vous tapez vous vous régénez un peu mais en fait il y a tellement de boucliers maintenant que vous passez votre vie à taper des boucliers et en fait tous les mécaniques de régène bah en fait c'est un peu c'est un peu c'est un peu fini du coup vous ne prenez pas de régène sur les boucliers je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir cette discussion est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la régène sur les boucliers ce serait une moi je pense que ça peut être une discussion à avoir est-ce qu'on peut qu'il a un yop ne serait-ce que pour l'honneur alors il me dit bien joué il est poli parce que franchement j'ai été abominable le placement de mon gzel m'a juste fait perdre le combat mais bon sympa les mods franchement je trouve que c'est très sympa ce qu'il nous propose mais par contre il ne peut pas me dire que j'ai bien joué parce que là le placement mon T2 de gzelor me fait perdre le combat vraiment mon placement en zone après je ne m'attendais pas trop il y a R est-ce que j'avais un moyen vraiment explicite de le voir direct que c'était du R il y a le tacle après il y a des mods qui ne sont pas R avec beaucoup de tacles mais c'est vrai que avec 137 j'aurais pu m'en douter un petit peu mais par contre c'est vraiment le placement du gzel et la zone du kra je savais qu'il était retrait PA et je me suis placé en zone et je me suis fait détruire en zone donc là misplay du joueur français coup dur pour Grifox écoutez on fait des petites erreurs mais c'est tranquille on continue à reprendre un petit peu les habitudes de PVP et de redécouvrir la méta et compagnie c'est une défaite qui me fait plaisir parce que j'ai bien aimé le mode de jeu en face et ça m'a plus de jouer contre ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent moi je vous souhaite vous et à bientôt